Ce qui est important, c'est de savoir où on en est, où est-ce qu'il faut concentrer les actions. Et justement, quand on parle d'études, finalement, on peut amener des données, des données diagnostiques et les mettre dans la main des acteurs pour favoriser la décision, guider les choix un petit peu dans le bon sens. Donc pour moi, ça, c'est un des axes de travail, par exemple. Aller chercher un client brésilien alors qu'un client qui est à Grenoble, il ne peut pas venir en vacances à la montagne. C'est quand même, on a poussé le modèle quand même à son paroxysme. Moi, la montagne de demain, j'aimerais qu'elle s'ouvre, qu'elle ne s'arrête pas au bout de la vallée, qu'elle se dise qu'elle est au début d'un cycle, au début, c'est le château d'eau et qu'elle a une responsabilité. J'ai l'impression que le sport de haut niveau, il faut vraiment le repenser profondément et qu'on ne peut plus être finalement dans la compétition chacun pour soi. Nos athlètes qui courent aujourd'hui, pour certains, à Courchevel, est-ce qu'on les envoie à l'autre bout du monde pour s'entraîner ou est-ce qu'on essaie de les retrouver avec un modèle le plus raisonnable possible, avec du snow farming, avec des choses maîtrisées, avec un impact sur la ressource naturelle qui est vérifiée en permanence sur l'année pour ne pas aller au-delà de ce qu'elle nous permet de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada